De décembre 2010, la FIFA attribue la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une attribution qui, selon France Football, révèle de nombreuses zones d'ombre. Dans son édition, le journal cite les témoignages de personnages clés. Avec en mai 2011 ce mail adressé à son vice-président par Jérôme Valk, alors secrétaire général de la FIFA qui occupe toujours le poste. Dedans, une phrase ambiguë. Ils ont acheté le Mondial 2022. Et puis ce témoignage choc d'un ancien de la FIFA, Guido Tonioni, qui brise le silence. Il y a une vraie culture de la corruption au sein de la FIFA, comme une petite mafia, dit-il. Le résultat du vote avait lui été connu 15 jours à l'avance par un conseiller privé de Seb Latère, que l'on s'est proche du Qatar. Le Qatar justement, qui n'aurait pas respecté le cahier des charges, d'importantes sommes d'argent dépensées, éveille les soupçons. Comme c'est 33,75 millions d'euros pour le budget de la candidature en 2010. Selon France Football, la France ne serait pas restée à l'écart. Le 23 novembre 2010, une réunion secrète se serait tenue à l'Elysée à l'initiative de Nicolas Sarkozy, avec notamment le prince du Qatar, Michel Platini et Sébastien Bazin, représentants de colonies capitales à l'époque propriétaires du PSG. Il aurait été question du rachat du club parisien par les Qataris, de la création d'une chaîne de sport pour concurrencer Canal+. Le tout en échange d'une promesse que Michel Platini ne donne pas sa voix aux Etats-Unis comme il l'avait envisagé, mais au Qatar. Corruption ou important lobbying, ce qu'il manque, ce sont encore les preuves. C'est ce que tente d'obtenir Michael Garcia, cet Américain de la commission d'éthique de la FIFA, qui est entouré d'anciens du FBI ou de la CIA. Sous-titrage Société Radio-Canada